Bonjour à tous c'est Jean Luc Roux sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous avons réfléchir sur notre capacité à réduire notre déficit en France qui devient abyssal et tout particulièrement aujourd'hui le déficit commercial de la France pour cela nous avons besoin d'exporter la France elle est belle elle est riche de son patrimoine culturel architectural industriel et artisanal afin de limiter cette grande difficulté que nous avons depuis de nombreuses années puisqu'en fait compte nous distribuons beaucoup plus d'argent que ce que nous créons comme richesse et en plus avec la crise du Covid de ce Covid 19 qui a fait que malheureusement les français ont été beaucoup assistés et donc désormais avec cette crise du Covid les français peinent à rebondir à relancer la croissance de leur entreprise mais aussi à trouver des personnes motivées pour travailler on voit de plus en plus des gens toujours fatigués à longueur de journée ou des gens qui ne veulent plus travailler des gens qui aiment les vacances ou rester chez eux à ne rien faire sans travailler ça c'est la grande maladie malheureusement de la plupart des jeunes français actuellement qui sont devenus de véritables fainéants alors il faudrait bien entendu rebondir se remettre remettre la France au travail pour réduire les inégalités sociales mais surtout recréer de l'emploi industriel et artisanal le gouvernement français a aidé considérablement les français pendant cette crise mais aussi les entreprises situées en France bien que l'administration qui doit mettre en place toutes ces mesures a eu beaucoup de difficultés parce qu'en fait compte dans l'administration il y avait aussi des gens qui faisaient du émanuelle macron à militer pour la mutualisation de la dette pour moi c'est vraiment gravissime parce que pourquoi m'utiliser la dette ben c'était simplement pour emprunter davantage pour aider encore plus et avec un proie en plan de relance qui a accroît encore nos dépenses qui normalement devaient préparer l'avenir ce qui n'a pas été le cas en fait ça a creusé de manière abyssale notre dette cette dette devra tôt ou tard être remboursé le gouvernement n'a pas donné du tout les clés de sa stratégie de remboursement ce qui est très inquiétant pour les années à venir il n'y a que l'innovation institutionnalisée qui permet un peu de frémir mais bon en clair on arrive à innover on arrive à créer des start-up et puis ensuite ces start-up face aux impôts sur les sociétés l'urssaf etc ces sociétés partent à l'étranger en fait on crée des innovations qui partent à l'étranger et qui font en fait la richesse des pays étrangers donc c'est complètement stupide pourquoi aussi ne pas s'appuyer sur notre savoir-faire actuelle ces petites et moyennes entreprises qui détiennent un savoir-faire certains et qui malheureusement n'exportent pas assez pour pouvoir faire venir des richesses dans notre pays en me déplaçant dans nos belles régions je suis frappé sur cette artisanat d'excellence dans tous les domaines qui survit pourquoi ne pas les aider en exportant plus pour pérenniser ses entreprises les faire croître et réduire notre chômage j'avais dans un précédent poste comment redresser la france évoquer des mesures que je propose notamment de créer un alibaba et un aliexpress à la française je suis de plus en plus persuadé que notre salut viendra d'une politique d'exportation forte réduisant notre déficit défis à relever pour malheureusement le prochain président de la république car on n'a rien à attendre du président macron j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous pouvez réagir dans les commentaires et vous pouvez me demander bien entendu d'autres sujets de vidéos si cette vidéo vous a plu à cliquer sur le pouce bleu et partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro qui tota pas nous a fait trop pendant de temps qui quieres s'écrouper ? Pierre M Pensoует... M pensoe